Bonjour petits et grands lecteurs, aujourd'hui ça va être une vidéo particulière qui me tient à coeur c'est la fin d'une saga, la fin d'une saga où j'ai eu la chance de découvrir le premier tome deux semaines après sa sortie par simple curiosité et de pas avoir subi la foule d'engouement qu'il y a eu après et donc quand il y a engouement souvent il y a déception, du moins pour ma part et là bah ça a été une chance et donc je vous parle aujourd'hui de la série de La Passe-Miroir je vous chroniquerai en dernier ce petit livre pour chroniquer sans spoil, je vais éviter pour ceux qui sont intéressés ça sera plus vers la fin de la vidéo mais je vais vous parler un peu de mon avis sur la saga entière parce qu'elle est finie et je me voyais pas faire juste une chronique sur ce livre La Passe-Miroir elle est très importante pour moi donc j'avais envie d'en faire une vidéo spéciale pour l'événement et donc je vous parlerai de ce tome-ci après les autres La Passe-Miroir, donc là c'est le tome 1, ma couverture préférée Les fiancées de l'hiver, c'est l'histoire d'Ophélie Ophélie elle est animiste, animiste veut dire qu'elle a un pouvoir avec les objets bref elle les touche, elle connait la vie des personnes bref ça peut être très utile et très gênant dans certaines situations il y a des objets t'as pas envie d'y toucher pour savoir ce que les gens font avec mais bon Ophélie elle a ce pouvoir là elle est plutôt comme moi c'est à dire que je crois qu'elle a des formes elle a les cheveux bon, elle bouclée, des lunettes bref elle est assez timide, très maladroite c'est pas le portrait de la Pomme Pomme Girl et l'Heroïne que tu trouves d'habitude elle vit dans un monde où on t'explique dès le début que le monde a été fractionné par dieu en plusieurs univers et comme vous pouvez le voir sur le dessin ce sont des espèces de terres qui flottent donc elle a vie sur une des arches l'arche donc spécialisée dans tout ce qui est animiste sur ces arches il y a des espèces de dieux d'identité qui veillent ou pas mais qui gèrent un peu les arches donc un peu comme des petits dieux et donc elle vit sa vie là-bas un peu en mode je travaille dans le musée, je crois que c'est de son oncle elle lit les objets, bref sauf que Ophélie elle a un autre pouvoir elle a un pouvoir très particulier elle est passe-miroir et passe-miroir, personne ne l'est vraiment tu vois c'est un don extrêmement particulier et bah en fait elle passe par les miroirs elle peut traverser un miroir et réapparaître dans un autre miroir ce qui faut le dire est très pratique dans la vie d'aujourd'hui tu passes dans un miroir, paf la SNCF, la grève, t'en as rien à battre mais bon ce n'est pas le sujet un jour on va lui dire bah ma cocotte tu vas partir parce que bah on t'a fiancé un homme que tu ne connais pas donc là tu te dis ah chaud la famille, super, yes et toi tu te dis ah là là mon dieu elle va rencontrer un homme horrible et là tu rencontres Thorn alors certes c'est un homme horrible il est pas beau parce qu'il a des cicatrices il est très grand, il marche un peu voilà il est blessé et tout le mec est pas sympa il ne décroche pas un mot et moi je l'ai vu et j'ai fait toi et moi ça va être pour la vie bref j'ai shippé cet homme dès le début bon ça c'est une autre histoire aussi mais elle va donc se retrouver mariée de force et devoir retourner donc dans l'arche de son futur époux Thorn qui est une arche qui se trouve donc dans le froid et une arche très violente qui a la particularité d'avoir beaucoup de complots et donc Thorn est intendant de cette arche et c'est un peu le bazar et donc je vous laisse là pour le résumer mais c'est super mon argumentation de la passe-miroir va être très basique mais sans parce que j'ai pas envie de vous spoiler mais la première chose qui m'a marqué dans ce récit c'est les personnages alors t'as Ophélie que j'ai bien aimé ou Thorn parce que je me suis fait reprendre mais pour moi je le prononce Thorn parce que ça ressemble un peu à Epine en anglais et je trouve que ça représente bien le personnage alors lui il est hyper comment dire il bouscule la masculinité il bouscule la représentation de la masculinité dans les récits notamment dans le fantastique mais surtout là on est sur un livre de young adulte ouais pas jeunesse young adulte quoi et là je suis en mode on propose des nouveaux visuels de personnages à des jeunes filles et je me dis mais c'est génial et même à de jeunes hommes on a un mec qui est détruit par la vie irascible bref c'est pas le prince charmant et c'est vraiment une force et il est hyper touchant il y a Archibald alors Archibald c'est un peu la drama queen et moi c'était mon personnage préféré ça l'est toujours mais il est formidable franchement une perle ce mec donc il a aussi un don particulier il y a la tente de Thorn qui a une importance hyper qui a une importance essentielle dans le récit que t'aimes et que tu détestes en même temps et qui est tu sais le genre de femme elle m'a fait penser à Cersei Lannister sur certains points j'ai adoré j'ai adoré le dieu qu'on trouve je crois dans le tome 2 Falouk qui est donc le dieu d'une arche que j'ai trouvé mystique voilà le côté mystique si je peux en parler il y a une tripotée de personnages secondaires bref la famille d'Ophélie les personnages sont super au fini moi j'ai trouvé ça vachement bien qu'on nous présente une fille qui est pas très jolie et du genre c'est pas la fausse jolie du genre je me découvre vachement bonne à la fin du récit non elle est pas jolie du genre voilà elle est normale elle porte des lunettes elle est maladroite bref moi ça m'a fait du bien et je pense que ça a fait du bien à beaucoup de lecteurs et lectrices de voir que bah ouais c'est bon on est pas tous des bombasses faut arrêter le point aussi hyper important je vais vous montrer le tome 2 tu vois parce que là je sais que le tome 1 mais celui-ci il est bien aussi c'est que l'univers est hyper original les arches les dieux le mystère avec dieu avec un grand D le fait que les dieux en fait perdent la mémoire ça donne un côté mystère et mystique hyper intéressant bref l'univers c'est vraiment un point fort parce que ça mêle du fantastique avec un peu de réalisme et vous verrez surtout dans le tome 4 il y a vraiment du réalisme important et je voulais aussi vous parler de l'écriture donc l'écriture elle est particulière c'est pas une traduction l'habitude de lire des traductions c'est vrai que bah la plume elle est retravaillée il y a les expressions françaises qui ne sont pas les mêmes bref c'est pas tout à fait ce que l'auteur a voulu dire et là en fait le fait que ça soit écrit par une française t'as quelque chose dans la plume qui marche t'as une sensibilité de Christelle Dabos qui fonctionne elle sait bien poser les éléments pour la suite elle sait écrire ses personnages elle sait décrire son univers sans être chiante mais descriptif quand même c'est pas du genre des dialogues tout le temps moi je trouve que c'est assez descriptif et c'est ce que j'aime bien dans ce récit si on prend aussi son temps donc ça c'est cool les idées alors cette meuf a réussi à trouver des idées de ouf et des références de ouf donc ici je vous ai pris la mémoire de Babel parce que t'as des références à la tour de Babel donc un mythe biblique et il y a plein de références comme ça qui sont semées dans le récit c'est hyper bon notamment dans le quatrième tome il y a la corne d'abondance qui est citée aussi il y a aussi la diversité de l'univers c'est à dire que bah on a le nord donc avec l'arche de Thorne on a les animistes où on est plutôt sur un climat tempéré là la mémoire de Babel là où il y a la tour de Babel on est sur un climat chaud bref c'est hyper divers aussi donc je vais pas vous en parler plus de cette série juste vous dire essayez là ça ne vous plaira peut-être pas parce que tout le monde en parle et que vous allez vous mettre des attentes de ouf et je pense que c'est un livre qu'il faut aussi prendre comme étant un livre de jeunesse écrit par une française c'est sympa mais faut pas non plus le prendre comme étant le chef d'oeuvre de l'année et là je pense que vous vous direz j'ai pris une claque tu vois comme moi j'ai pris une claque à l'époque et donc là je vais vous parler du tome 4 plus précisément parce que j'ai des choses à dire sur ce tome et je pense qu'il y a beaucoup de gens ils regardent juste pour ça tome 4 j'ai été je ne vais pas me cacher je vais pas mentir en disant que j'ai surkiffé ma lecture j'ai été déstabilisé j'ai aimé j'ai pas aimé alors j'ai aimé parce que c'est la fin on conclut le cycle l'histoire elle est menée de bout en bout elle est logique il y a un véritable parti pris avec Ophélie il y a des rebondissements l'autrice elle a le culot de ne pas écrire une suite auquel les lecteurs s'attendent et ça c'est hyper déstabilisant mais ça c'est un coup de maître celui-ci il est très différent des autres et ça c'est une spécialité qu'il faut souligner et c'est bien parce que ça change un peu le récit même si ça déstabilise il creuse beaucoup plus les personnages bref ça c'est les points positifs c'est toujours une plume aussi addictive j'ai toujours dévoré le roman mais je voulais vous parler aussi des points négatifs parce que c'est une série que j'adore et qui restera dans mon coeur mais ce tome 4 m'a posé problème sur certains points alors je sais pourquoi j'ai trouvé des points négatifs c'est que ce tome je crois que ça fait 2 ans que je l'attends j'ai mis beaucoup d'attentes j'attendais à une fin grandiose moi j'attendais quelque chose qui était de l'ordre d'une sorte de fin du monde tu vois avec des bouleversements dans quelque chose de plus introspectif j'aurais dû m'y attendre parce que en fait je me vois pas Christelle Dabo s'écrire des batailles maintenant ce qui m'a dérangé le point le plus qui m'a dérangé c'est le fait que bah on suit qu'Ophélie dedans on est braqué sur Ophélie alors certes c'est le personnage principal on n'entend plus parler d'Archibald si tu le vois au début à la fin du récit on n'entend plus parler de la famille d'Ophélie de tous les personnages même de Thorne on l'entend un petit peu le mec est un peu là et et puis et puis donc là t'es en mode ouais bah c'est le dernier tome mais en fait tu fais avancer que ton personnage principal les autres ils sont là t'as l'impression que elle avait pas assez de pages je sais pas c'est bizarre bref ça m'a un peu déstabilisé sachant qu'Archibald est mon personnage préféré y'a une petite fille dans l'histoire tu t'attends à un truc de ouf bah elle a fait son truc tu fais bon ok et ce qui m'a déstabilisé alors y'a beaucoup d'anglicisme alors ça je sais parce que c'est le c'est en rapport avec la tour de Babel tout ça mais ça m'a un peu gênée dans les points positifs il faut aussi souligner que bah histoire elle est très bien construite le méchant avec Dieu c'est très bien fait bref même la morale est belle mais ce qui m'a pas plu c'est la fin alors la fin est une fin ouverte très ouverte où on ne sait pas ce qui va arriver au personnage et j'étais en mode bah en fait tu peux faire un cinquième tome donc est-ce que tu vas faire un cinquième tome et t'as laissé ça parce que tu as envie de le réécrire plus tard ou est-ce que tu nous laisses une fin hyper ouverte moi j'ai été je suis restée sur ma fin en fait je m'attendais à une véritable conclusion et en fait ça a pas été le cas et ça m'a désarçonné ces points négatifs en fait ils résultent du fait que j'avais beaucoup d'attentes que j'ai adoré les trois premiers tomes et que pour moi je voulais un quatrième tome qui soit à la hauteur il l'a été même s'il a des défauts et que c'est quand même bien joué de la part de l'auteur de ne pas nous donner ce qu'on voulait mais j'ai été un peu déçue je m'attendais à plus de choses plus de grandiloquence et surtout plus d'intérêt aux autres personnages parce que souvent dans les livres t'aimes pas forcément le personnage principal c'est pas que j'aime pas Ophélie elle est sympa la moralité là dessus c'est super mais voilà donc je vous recommande absolument cette série à lire là mon avis c'est que moi que ça engage il y a des gens qui vont sûrement aimer ce parti pris mais c'est très déstabilisant ce quatrième tome pour moi alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé mais voilà sans trop spoiler parce que là c'est pas du spoil c'est mon avis je cite rien du tout dedans mais voilà à lire absolument c'est une des meilleures séries jeunesse qui a été écrite en France ça prend la relève de Pierre Bottero je trouve ça propose tellement de choses c'est très unique comme univers et j'espère que Crystal Dabos écrira d'autres univers de même qualité bref je vous le conseille absolument je vais pas m'attarder plus sur cette série n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu si vous comptez la lire si vous n'avez pas aimé et m'expliquez pourquoi parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé aussi cette série donc voilà faut pas être sur un truc d'hythyrambique en disant que c'est la meilleure saga du monde entier à jamais tu vois mais j'ai envie d'avoir votre avis les illustrations comme vous pouvez le voir c'est un travail de qualité énorme et bah je suis un peu triste de quitter cet univers faut dire ce qu'il y a peut-être que voilà je suis j'ai moins aimé le quatrième tome parce que c'était la fin et que j'aime pas les fins en général bref je vous le conseille et je vous souhaite de très belles lectures je vous souhaite de découvrir Thorne et Ophélie parce que c'est une histoire d'amour qui est sublime et très touchante qui m'a tiré les larmes plusieurs fois qui a un suspens de ouf et qui montre que qu'on a besoin d'avoir de nouveaux modèles de représentation de couple de personnages et que Christelle Dabos elle a aussi appuyé ça donc chapeau à l'artiste je vous souhaite comme d'habitude une bonne journée et d'agréables lectures je vous souhaite je vous souhaite je vous souhaite